Le 14 juillet à la Bastille La victoire éclatante signalée et qui peut-être étonnera à nos neveux, c'est la prise de la Bastille, en 4 heures de temps environ. Les citoyens, assemblés à l'hôtel de ville, sentant la nécessité de s'assurer d'une forteresse aussi redoutable, envoyèrent dès le matin une députation composée de 4 électeurs et de 84 autres députés pour demander des armes au gouverneur et l'engager à rendre cette forteresse. En effet, il promit de livrer des armes et de ne pas faire feu sur les citoyens, mais des ordres supérieurs le firent changer d'avis. D'abord, on s'est présenté par la rue Saint-Antoine pour entrer dans cette forteresse, où nul homme n'a pénétré sans la volonté de l'affreux despotisme. C'est là que le monstre faisait encore sa résidence. Le traître gouverneur a fait déployer l'étendard de la paix. Alors on s'est avancé avec confiance et un détachement de guerre française et peut-être 5 à 600 hommes armés sont introduits dans les cours de la Bastille. Mais quantité de personnes ayant dépassé le premier pont-levis, dès lors, il s'est haussé. Une décharge d'artillerie a renversé plusieurs gardes françaises et quelques soldats. Le canon a tiré sur la ville, le peuple a pris l'épouvante, quantité d'individus ont été blessés ou tués, mais on s'est rallié, on s'est mis à l'abri du feu, on a couru chercher du canon, ceux des Invalides venaient d'être enlevés, les districts sont avertis d'envoyer éprontement du secours, des armes qui arrivaient des Invalides, on armait les citoyens. Ceux du Faubourg Saint-Antoine sont accourus en foule, ils ont placé du canon sur le bord du fossé afin d'attaquer par les jardins de la Bastille. Tandis que de nouveaux détachements des gardes et des districts accouraient le long du port au blé avec des pièces de canon. Ils arrivèrent par la cour des Célestins. On voulut attaquer par les jardins de l'arsenal, mais ceci ne réussit point. On s'avança dans la cour des Salpêtres, bientôt on la traverse et l'on parvient en face du pont-levis, où l'on s'empare du corps de garde et des logements des Invalides. On proposa de former une échelle de baïonnettes plantées dans le mur pour aller scier les pieux où sont attachées les chaînes du pont-levis, mais le danger était trop imminent. On se décida à les briser à coups de canon. Cependant, le feu de l'ennemi et le nôtre redoublaient de moment en moment. Un expédient heureux, une ruse de guerre nous servit à souhait. On déchargea deux voitures de fumier, on y mit le feu. Et l'épaisse fumée de l'incendie éleva un nuage impénétrable au regard des assiégés et leur déroba nos manœuvres. Déjà, les chaînes du premier pont-levis sont brisées. On tombe, on entre, on arrive dans la première cour. On y trouve les premières victimes de la guerre. Le courage redouble en les voyant. L'on fait un siège en forme. Un feu roulant ne cesse de part et d'autre. L'on incendie les logements du gouverneur, tandis que le régisseur des poudres et salpêtres est arrêté. On le prend pour le perfide de l'aunay. L'habit uniforme occasionne cette méprise. Bref, ce régisseur est maltraité, conduit à l'hôtel de ville, où enfin il a été reconnu et mis en liberté. Mais revenons à la Bastille. L'on était en face du second pont-levis. Il s'agissait de pénétrer dans la forteresse. La première cour n'est pas dans son enceinte. L'action devenait tellement continuellement plus vive. Les citoyens étaient aguerris au feu et on montait de toutes parts sur les toits, dans les chambres. Et dès qu'un invalide paraissait entre les créneaux de la tour, il était ajusté par cent fusiliers qui l'abattaient à l'instant. Tandis que le feu du canon, les boulets précipités, perçaient le deuxième pont-levis et brisaient les chaînes. En vain. En vain, le canon des tours faisait fracas. On était abrités. La fureur était au comble. Ou plutôt, on bravait la mort et le danger. Des femmes à l'envie nous secondaient de tout leur pouvoir. Des enfants même, après les décharges du fort, couraient et s'élançaient ça et là pour ramasser les balles et la mitraille. Furtifs et pleins de joie, ils revenaient s'abriter et les présentaient à nos soldats, qui, dans les airs, les renvoyaient porter la mort, qui, aux lâches, s'assiégés. En vain, les traîtres feignaient de se rendre. On ne croyait plus à leurs signaux. Lorsque, enfin, peu après, l'ennemi fit apparaître un écrit qu'il fit passer à travers les ouvertures du pont-levis, mais l'éloignement empêchait de le lire. On courut chercher des planches pour traverser le fossé. Le premier qui s'exposa fut un malheureux bourgeois. Il tomba dans le fossé et fut victime de son zèle. Un deuxième savant se rapporte cet écrit. « Nous avons 20 milliers de poudre. » Un millier, c'était une tonne à l'époque. « Nous ferons sauter la garnison et tout le quartier, si vous n'acceptez pas, la capitulation. » Cependant, on continue le feu. Les boulets, précipités avec fracas sur le pont-levis, ont déjà brisé l'une des chaînes. L'ennemi s'aperçoit qu'on veut l'abattre. Il désespère de son salut et fait baisser le petit pont-levis de la porte de passage. Les sieurs Elie, Hulin et Maillard sautent sur le pont et demandent intrépidement que la dernière porte s'ouvre. L'ennemi obéit. On veut entrer. Les assiégés se défendent. On égorge tout ce qui s'oppose au passage. Tout canonnier qui s'avance mord la poussière. On se précipite bouillant de carnage. On fonce. On gagne l'escalier. On saisit les prisonniers. On pénètre partout. Les autres volent sur les tours. Ils arborent le drapeau sacré de la patrie aux applaudissements et aux transports. d'un peuple immense. Déjà, le grand pont-levis s'abaisse. On cherche le gouverneur. C'est à qui pourra le reconnaître. Le brave harnais, ce grenadier intrépide, l'aperçoit. Et voilà lui, il arrête. Delaunay veut se percer le sein. Il le désarme et le remet entre les mains des sieurs Hulin et Elie pour mourir en d'autres lieux où le danger l'appelle. Cependant, le traître gouverneur est déjà entre les bras de ses vainqueurs. On lui arrache ses marques d'honneur. On le traite en infâme. On va le traîner au milieu d'un peuple immense. On le presse. On presse le jeune homme qui le conduit, qui veut le protéger encore contre les insultes de la populace. « Ah ! » lui dit-il, déchiré de remords. « J'ai trahi ma patrie. » Et les sanglots étouffent sa voix. Cependant, on a déjà saisi le sous-gouverneur, le major, le capitaine des canonniers, tous les prisonniers de guerre. On ouvre les cachots. On rend à la liberté à des hommes innocents, des vieillards vénérables étonnés de revoir la lumière. L'auguste et sainte liberté, pour la première fois, s'introduisait enfin dans ce séjour d'horreur, asile affreux de despotisme, des monstres et des crimes. « Cependant, on forme la marche. On sort au milieu d'une foule énorme. Les applaudissements, l'excès de joie, les insultes, les imprécations lancées contre les perfides prisonniers de guerre, tout était confondu. Des cris de vengeance et de plaisir partaient de tous les cœurs. » Signé Élisée Loustalo.